Nous penchons sur cette question-là et je suis ravie de vous annoncer que la présidente de la séance sera Laurence Tubiana. Je suis sûre que vous la connaissez déjà. Elle a assumé différents rôles importants en matière de transition climatique au cours des années et elle représente la Fondation européenne pour le climat. Merci beaucoup. Je suis ravie d'être ici. Vous êtes nombreux à avoir souligné l'importance de rassembler tous les acteurs concernés dans le cadre de cette transition qui est si complexe. Il faut assurer l'inclusion, mais il faut également reconnaître l'urgence de la situation. Sinon, nous ne parviendrons pas à nos objectifs. J'ai été très intéressée d'entendre les échanges sur la manière d'assurer des résultats efficaces en matière de redistribution et d'équité. Et ce que j'en ai retenu, c'est que le processus doit être équitable si nous souhaitons que les résultats le soient aussi. Alors, souvent, les pouvoirs publics ont l'impression d'être un peu déconnectés du public. Et donc, les personnes qui sont mieux à même de comprendre la nécessité sont la population. Si on n'écoute pas les populations, eh bien, il est très difficile de traduire les politiques en actions. Il existe quelques exemples d'innovations politiques qui impliquent les différents acteurs dans la prise de décision. Je pense que nous avons entendu l'exemple de la France qui a mentionné la commission du débat public, les assemblées citoyennes. De nombreux pays mettent en place ce type d'initiative citoyenne à travers le monde afin de comprendre quelles seraient les mesures et les processus les plus efficaces à mettre en œuvre. Je pense que les décideurs ne doivent pas percevoir l'inclusion comme une menace. Effectivement, ils sont les représentants de la démocratie, mais il faut combler le déficit démocratique et s'assurer que cette transition soit inclusive. Il y a souvent une polarisation autour des questions climatiques, mais la question ne devrait pas être aussi polarisante. Donc, il faut s'assurer de faire en sorte que les personnes ayant des opinions divergentes puissent trouver un terrain d'entente et laisser de côté la politique. Nous avons mené de nombreuses études qui nous montrent qu'il existe des points communs au sein des sociétés quant à la transition écologique et environnementale. Il s'agit d'un facteur qui rassemble plutôt que quelque chose qui divise. Mais cela dépend bien sûr de l'organisation des pouvoirs politiques. Nous avons entendu, par exemple, l'accord sur la transition juste en Espagne, l'investissement dans la transition dans les régions minières. Le processus lui-même était clé dans la réussite de ce projet. Nous nous sommes rendus avec ma collègue à Madrid et nous avons parlé avec les syndicats qui étaient opposés à la fermeture des stations alimentées par le charbon. Et les exploitations minières, mais finalement, ils étaient plus ouverts lorsque le processus a été approché de manière plus inclusive. Et c'est très important puisque les études montrent que lorsqu'il y a des transitions justes, ou grâce à cette politique de transition justes, ces régions ont plus tendance à voter en faveur des pouvoirs politiques, des pouvoirs publics socialistes. Donc cela montre qu'il y a une acceptation par le public. Je me suis également rendue en Pologne et il y a donc des propriétaires de stations de charbon, d'exploitation minière, qui travaillent avec les militants écologistes. Et on a vu un dialogue très inclusif avec toutes les parties prenantes. C'était très intéressant et le chef de l'entreprise en question a évoqué le fait qu'il s'agissait d'une expérience sociale. Nous devons mener cette transition, oui, mais nous devons le faire ensemble. J'ai été extrêmement intéressée de voir cet exemple en Pologne et je pense qu'il faut s'en inspirer. Je pense que les politiques fortes peuvent avoir des incidences positives au niveau des élections, mais il faut les accompagner de processus inclusifs et de dialogue social. Il faut renforcer les capacités des parties prenantes, et notamment dans les pays en développement, qui nécessitent un accompagnement puisque l'investissement coûte très cher, que ce soit au niveau des ressources en capital ou humain. Ensuite, il faut favoriser les partenariats internationaux et bilatéraux pour favoriser la transition juste. Il faut pouvoir également connecter la société en tant que telle. On l'a vu, l'exemple de l'Espagne, de la Pologne, qui travaillent dans ce sens. Donc, il y a ces plans de transition justes qui peuvent être très intéressants et qui peuvent être peaufinés afin d'être efficaces. Je suis ravie d'être ici pour parler de ces thématiques et je vais passer la parole aux intervenants principaux. Les interventions seront limitées à 5 minutes maximum. Afin de nous laisser suffisamment de temps, nous avons le coprésident de la Commission présidentielle sur la neutralité carbone et la croissance verte de la Corée, M. Sang-Yup King. Merci beaucoup. Je suis à la tête de la Commission présidentielle sur la neutralité carbone et la croissance verte aux côtés du Premier ministre. Nous avons 22 ministères qui sont membres de cette commission qui visent à coordonner le travail des différents départements pour traiter différentes questions. Avant de vous présenter la situation de la Corée, j'aimerais tout d'abord remercier le docteur Patiburo et l'AIE d'avoir pris cette excellente initiative. Lors du sommet de Copenhague sur le climat en 2009, j'avais été participant et depuis, je n'ai jamais raté de conférence des partis, y compris la dernière qui a eu lieu à Dubaï. Au cours des dernières années, je me suis demandé qui étaient, en fait, ces partis. Selon le droit international, les partis sont des États-nations. Mais, comme vous le savez, les États-nations ne sont pas conçus pour appréhender ce type de défis communs, tels que le changement climatique. Et à la lumière de cela, je pense que, finalement, les parties prenantes sont la planète Terre et les peuples qui habitent cette planète. Donc, j'accueille très favorablement ce dialogue. Comme vous le savez, la Corée consomme beaucoup d'énergie. Il s'agit d'un pays très industrialisé. au cinquième rang de la consommation mondiale parmi les membres de l'IAEU. Et, par conséquent, il est très difficile pour la Corée de passer à cette transition propre et vers la neutralité carbone. Toutefois, nous mettons tout en oeuvre afin d'utiliser des ressources neutres du produit du carbone, par exemple, en utilisant les énergies renouvelables. L'année dernière, par exemple, on estime que la Corée a réduit ses gaz à effet de serre d'environ 4,8 points de pourcentage. En 2022, nous avons également réduit nos émissions de gaz à effet de serre de plus de 40%. Et donc, je souhaite insister sur l'importance des efforts en ce sens. L'année dernière, nous avons baissé la génération d'énergie par les combustibles fossiles, notamment le charbon, de plus de 4%. Mais ce n'est pas suffisant. Nous ne sommes pas là où nous souhaitons être. Il faut adopter une approche plus complète. Il y a quelques semaines, la Commission des services financiers de la Corée a proposé une politique de financement vert qui devrait mobiliser 400 millions de dollars aux Américains d'ici 2030. Nous avons également identifié des technologies clés vertes pour atteindre nos objectifs d'émissions zéro, par exemple, des sémiconducteurs super efficients, ainsi que des solutions fondées sur l'IA pour le climat. Mais il s'agit surtout de solutions qui se présentent aux entreprises et aux pouvoirs publics. Afin d'avoir une approche centrée sur les personnes, il faut adopter une autre approche. Par exemple, il y a deux ans, le gouvernement a introduit des points de neutralité carbone qui servent à inciter la population coréenne à vivre de manière plus verte. à chaque fin de mois, si les citoyens utilisent moins de plastique qui se déplacent en transport en commun ou en vélo, ils peuvent recevoir en échange l'équivalent de 50 dollars à la fin du mois puisqu'il s'agit de leur donner des points de neutralité carbone. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut renforcer ce type d'incitation. Avant cela, il y a plus de 10 ans, nous avions travaillé avec les entreprises financières et nous avons introduit ce que nous avons appelé une carte verte qui vise à favoriser la consommation verte. il s'agit d'une incitation et le compte a mobilisé plus de 20 millions et plus de 550 ou plutôt 5 milliards de dollars américains avaient été mobilisés. Mais il faut renforcer ce type d'incitation comme ce type de système de carte verte et le système de points carbone pour donner plus d'incitation à la population coréenne. Je n'ai plus beaucoup de temps, j'aimerais partager d'autres expériences coréennes. Je voulais parler de l'importance et du pouvoir de l'éducation. pour avoir une approche vraiment centrée sur les personnes, il faut utiliser ce pouvoir de l'éducation. Nous avons, par exemple, mis en place une école spécifique et cela a permis de former 200 dirigeants. de tous les secteurs et ils ont vraiment un leadership incroyable, ils sont des moteurs du changement. Récemment, nous avons signé une alliance, un partenariat avec l'université de Stanford pour lancer une école spécifique et c'est de cette manière-là que l'on peut renforcer le pouvoir de la solidarité dans le monde. Si toutes les universités dans tous les pays font de même et travaillent ensemble, dans ce cas, nous pouvons créer une approche centrée sur les personnes. Merci beaucoup. Merci. C'est vraiment une très bonne initiative, une innovation. Je pense que c'est très intéressant et que cela va donner des idées à de nombreux autres intervenants et acteurs. Désolée d'avoir cette responsabilité de vous couper la parole en tant que présidente, je n'aurais jamais dû accepter, mais voilà. Je me tourne maintenant vers la directrice de la stratégie et de la gouvernance au Canada, Désolée Landry Parker. Merci. Je voulais commencer par parler de nos populations autochtones, les propriétaires de nos terres, les propriétaires ancestraux où se trouvent les énergies propres. Cette transition se fera grâce à eux et grâce à leur leadership. Lors de cette transition, comprendre les principes de base de l'énergie, comment elle est produite, comment elle est consommée, son impact sur la planète est essentiel. Comprendre le rôle de l'énergie dans le monde est essentiel pour tous et en particulier pour les peuples autochtones et les communautés autochtones pour qu'elles puissent participer dans cette transition propre. Cette compréhension n'est pas que théorique. Cela permet de faire participer les communautés nourrit l'innovation et permet la participation dans ces politiques énergétiques qui a un impact sur nous tous. Pour permettre une véritable participation, il faut investir dans des initiatives éducatives qui permettent de combler le fossé entre les connaissances et l'action, qui permettent de mieux comprendre les processus énergétiques et intègrent les connaissances autochtones tout en soulignant le rôle des individus et des communautés. cela n'est pas uniquement le partage des connaissances. Il faut que ces connaissances soient pertinentes. Il faut un apprentissage de terrain lié au contexte local. Cela permet au processus d'apprentissage d'avoir un sens véritable. Lorsque les personnes se sentent valorisées et visibles, elles sont beaucoup plus prêtes à s'engager et à participer. Il faut montrer les applications et les réels que les personnes peuvent voir dans leur vie quotidienne, permettre un meilleur sentiment de connexion, en particulier pour les personnes des communautés autochtones. Lorsqu'elles voient leurs connaissances reflétées dans les programmes d'apprentissage, leur participation augmente de manière très forte. Cela ne s'arrête pas à l'éducation. Il faut également créer des méthodes pour faire participer les communautés autochtones à ces réformes énergétiques. Il s'agit également de faire participer ces communautés au processus économique. Elles doivent être impliquées dans la conception de ces politiques et définir des rôles clairs. Cela veut dire la collaboration des programmes de formation avec des objectifs, des avantages économiques tangibles, un sentiment d'appartenance et de participation. Il faut que ces opportunités théoriques dont on parle deviennent des objectifs et des politiques et des opportunités concrètes qui suscitent l'engagement. Afin de définir des politiques qui soient réellement inclusives, il nous faut un dialogue permanent qui ne fait pas qu'informer mais qui permet de participer. Les peuples autochtones et les communautés doivent être des co-créateurs et pas uniquement des consultants de ces stratégies. Nous devons créer des environnements où les voix autochtones sont entendues et prises en compte et où les politiques sont conçues par la diversité des acteurs impliqués. Cette véritable co-création passe par un engagement permanent et des ajustements. Nous devons nous assurer que nos stratégies évoluent conformément aux besoins des communautés. Cette approche inclusive n'est pas la chose juste à mettre en place et l'approche intelligente. La diversité et l'inclusion ne sont pas que des mots à la mode. Ce sont des mots qui créent la force et la résilience. Ces valeurs sont essentielles alors que nous cherchons à créer des systèmes énergétiques qui soient durables et qui bénéficient à tous et toutes en faisant participer toute la société à notre transition. Ce n'est pas uniquement une obligation morale mais c'est également une obligation pratique et il faut faire participer les communautés autochtones qui ont des siècles de connaissances ancestrales et de gestion durable des ressources à nous apporter ce qui permet d'améliorer notre approche de la transition. Cette implication doit être continue et dynamique et doit permettre que toutes les voix soient entendues mais également puissent se traduire par un impact concret. il faut garder établir un dialogue ouvert, une collaboration, permettre un sentiment d'appartenance et de fierté de toutes nos populations dans ce processus de transition. Merci. Merci Madame Landry Parker pour vraiment cette formation comme un résumé de formation que nous devrions donner à chaque dirigeant. Merci beaucoup pour cette intervention. Je me tourne maintenant vers le cardinal Michael Czermy, premier préfet chargé de la promotion du développement humain au Vatican. Merci Madame la Présidente. Il y a une urgence pour lutter contre le changement climatique pour s'y attaquer. Les avancées technologiques et les considérations économiques ne sont pas suffisantes. Il nous faut une approche centrée sur les personnes avec la participation active des communautés et de la société civile. Cette participation doit être intégrée à la construction d'une transition inclusive et juste qui conduise à un système décarboné. Cette approche centrée sur les personnes a la possibilité d'accélérer la transition pour s'éloigner des énergies fossiles. Cet esprit de dialogue social doit être au cœur de cette transition énergétique centrée sur les personnes. consulter les communautés et la société civile sur cette transition est un essentiel au dialogue social où les partenaires sont confrontés à des questions complexes liées à l'énergie et doivent s'y confronter ensemble. De nombreux gouvernements ont avancé dans les consultations des communautés. Néanmoins, il faut passer de la participation à la véritable inclusion les communautés et la société civile doivent se trouver au centre de ces politiques et de leur mise en oeuvre. Pour y arriver, les gouvernements doivent mettre en place des plans stratégiques pour une transition basée, centrée sur les personnes. Les comités nationaux sont importants grâce auxquels les gouvernements, la société civile, les différents mouvements pourront travailler ensemble dans un esprit de dialogue social et de subsidiarité afin de trouver les solutions efficaces. Cette approche centrée sur les personnes doit permettre aux personnes de participer activement à la fois pour la production d'énergie mais également pour la consommation. Il n'est pas suffisant de se concentrer sur les problèmes au niveau de la production en laissant de côté les problèmes de la consommation excessive d'énergie. Afin que les personnes puissent s'attaquer aux questions de consommation, il faut des plateformes pour de la sensibilisation et l'échange d'idées, y compris des experts et des leaders industriels, des représentants des communautés locales et des organisations de la société civile doivent y participer. Il faut également réfléchir au paradigme technocratique qui est dénoncé par le pape récemment qui fait que nous consommons et produisons de l'énergie sans aucune limite et sans prendre en compte les impacts négatifs. Les pays les plus riches doivent apprendre la sobriété énergétique. La mise en œuvre d'une transition efficace requiert un changement de mentalité, de style de vie et des modes de production et de consommation et donc un investissement en éducation visant à promouvoir un nouveau modèle de développement humain et de durabilité basé sur le soin, la fraternité, la coopération entre les êtres humains et renforcer le pacte entre les êtres humains et l'environnement qui doit refléter l'amour de Dieu dont nous venons et vers qui nous allons. Madame la Présidente, regardons l'extraction des minerais essentiels pour les panneaux solaires, les véhicules électriques, etc. En Afrique et dans d'autres régions, l'extraction de ces minerais critiques s'accompagne de guerres, de déplacements, de dégâts à l'environnement, de pertes de territoires par les communautés. Le monde ne prête aucune attention aux souffrances de ces communautés dans l'indifférence la plus totale. Des mécanismes sont nécessaires pour que les leaders, les dirigeants industriels, les gouvernements, les organisations de la société civile qui se trouvent sur les sites d'extraction de ces minerais et doivent prendre en compte les impacts environnementaux et sur les droits humains de la chaîne d'approvisionnement des minerais essentiels. Les gouvernements, les industriels doivent prendre en compte la protection écologique, la transparence des droits humains sur toutes les droits et toute la chaîne d'approvisionnement des minerais essentiels. La communauté mondiale ne s'est pas attaquée à la pauvreté énergétique. 2,3 milliards de personnes dans le monde utilisent toujours des carburants polluants pour la cuisson et plus de 600 millions n'ont pas accès à l'électricité. Des systèmes décentralisés de renouvelables peuvent être une opportunité pour les communautés pour participer à la construction de systèmes d'énergie durable. Des systèmes afin d'avoir des systèmes d'énergie durable, il faut que nous ayons une démocratie énergétique. Pour conclure, une approche centrée sur les personnes ne sera jamais complète sans revoir complètement la gouvernance du changement climatique. Cette approche centrée sur les personnes doit passer par une restructuration de la gouvernance sur le changement climatique basée sur le multilatéralisme qui vienne du terrain comme le pape l'a proposé. Dans un multilatéralisme qui ne soit pas uniquement contrôlé par les pays riches intéressés uniquement par leur croissance économique au mépris du bien commun. Après la Seconde Guerre mondiale, les dirigeants mondiaux ont créé un nouveau modèle de gouvernance et un nouveau système financier afin de régler leurs propres crises. Pour faire face aux crises actuelles interconnectées, nous demandons aux dirigeants mondiaux d'imiter ce qui a été fait en 1945 avec courage et de proposer des nouvelles formes de gouvernance qui permettent de surmonter les crises actuelles et de créer une mondialisation de l'espoir. Merci. Merci d'avoir fait ce lien entre la gouvernance mondiale, l'industrie extractive, les communautés locales, le fonctionnement du système dans son ensemble. C'est exactement ce qu'il faut avoir à l'esprit. Je me tourne maintenant vers Rin Alage, membre du groupe des jeunes pour le G7. Merci, Madame la Présidente. Bonjour à tous. Nous parlons de l'engagement pour que les personnes puissent être des acteurs actifs de cette transition. mon ami Eduardo Avila l'a dit très simplement hier. Pour faire participer les personnes, il faut qu'elles soient impliquées. Alors la question qui se pose est comment les impliquer ? Eh bien, nous avons de la chance parce qu'avec la commission, nous travaillons sur cette question depuis quelques années déjà et en particulier dans mon organisation SDG 7 Youth Constituency. Nous travaillons sur l'implication des jeunes et dans l'énergie durable depuis 2021. Nous avons rédigé un document de cadrage sur cette question et je vais résumer trois des recommandations clés. Tout d'abord, la première. Lorsque nous essayons de récolter des commentaires, des avis de la part des jeunes où nous envoyons, où nous diffusons des informations. Il ne faut pas créer de nouveaux organes ou groupes de jeunes ad hoc. Il faut utiliser les structures et les plateformes existantes régionales, nationales, que ce soit SDG, Youth Constituency, Young Old, IEN. Il y a de nombreuses organisations et structures et je suis sûre qu'il y en a qui sont pertinentes pour tous les sujets auxquels vous vous attaquez. Deuxièmement, la deuxième recommandation, il faut une co-création avec la jeunesse pour définir les objectifs, les programmes, jusqu'à l'organisation de l'événement ou du projet pour le format adopté et le suivi. Les jeunes ne doivent pas arriver après, en fin de processus. comme l'a dit mon collègue, il faut anticiper ce dialogue et nous voulons savoir ce qui se passe après. Nous voulons savoir pourquoi certaines mesures ont été mises en œuvre ou n'ont pas été mises en œuvre. Troisième chose, récemment, nous avons vu de nombreuses entités qui organisent des événements centrés sur les jeunes. Nous sommes très heureux, nous sommes très heureux d'être impliqués dans des séances telles que celles-ci, mais nous voulons être également dans les autres sessions. Bien sûr, lorsque les jeunes participent à ces réunions formelles et informelles pour discuter de l'engagement des jeunes, oui, c'est dire que rien ne nous concernant ne doit être fait sans nous. c'est vrai, mais il faut également être présent dans les séances où des décisions importantes sont prises ou en tout cas, il faut que les résultats de nos réunions soient intégrés dans le processus global. Pour résumer, nous voulons un engagement des jeunes et un engagement des parties prenantes. Nous voulons que cela soit institutionnalisé et nous voulons que nos décisions soient intégrées au processus global. je sais que beaucoup d'entre vous pensent que les jeunes sont idéalistes, que nous voulons que tout soit parfait. Je suis ici pour dire que nous ne vous demandons pas d'être parfaits dans votre engagement avec les jeunes et les autres parties prenantes. Nous ne vous demandons pas d'être parfaits, nous vous demandons d'être exemplaires. et ce que je veux dire par exemplaires, c'est que vous devez être un exemple pour d'autres et pour ouvrir la voie pour un engagement plus actif des différentes communautés lorsqu'il s'agit de l'énergie. Nous voulons que vous soyez exemplaires parce que un bon exemple peut être erroné parfois, mais il peut également être répété, reproduit. Oui, c'était intéressant de parler de l'efficacité et merci également de votre appel, de votre alerte sur le fait qu'il faut que les jeunes soient autour de la table et intégrés dans l'ensemble du processus. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Nous avons terminé les interventions de nos orateurs et maintenant nous arrivons à cette partie difficile où tout le monde souhaite prendre la parole mais malheureusement il n'y a pas le temps. C'est difficile pour moi de tenir ce rôle mais heureusement je ne suis pas seule. Je vais donc demander à Christian Steinbach du ministère danois de l'énergie. le ministère danois est l'un des plus acteurs les plus actifs au sein de l'Union européenne pour le climat et la transition énergétique et donc je suis sûr qu'il va être extrêmement dynamique dans sa présentation. Merci. Merci beaucoup Laurence et merci à l'AIE d'avoir relancé cette initiative sur la transition centrée sur les personnes. Cela nous permet de nous appuyer sur les travaux de la commission de 2021 que le Danemark a co-présidé et nos collègues se réjouissent également de continuer de participer à ce processus notamment dans le cadre de l'ICOSUR qui a été mentionné par le Brésil tout à l'heure. Cela nous permet de regarder de plus près les recommandations qui ont été formulées et de trouver des manières concrètes de mettre en oeuvre ces recommandations. Je souhaite faire deux commentaires ici. J'ai entendu beaucoup d'interventions intéressantes tout au long de la journée. Je ne vais pas les répéter. D'abord, concernant la conception des politiques, la transition énergétique présente beaucoup d'opportunités en matière d'emploi. Le Danemark en a beaucoup bénéficié par exemple, mais pour les ministères de l'énergie comme la mienne, les bienfaits ne sont pas nécessairement bien distribués et nous n'avons pas nécessairement les politiques en place pour assurer la redistribution. Nous avons impliqué des parties prenantes tout autour de la table, mais il manque encore les ministères de la finance et de la trésorerie par exemple et ce sont eux qui ont les moyens de financer cette transition. Nous avons mis en place un modèle de réforme verte qui intègre les politiques en la matière avec des aspects de croissance verte et sociale en matière d'emploi. C'est une approche très intégrée et c'est d'ailleurs ce que la représentante de la jeunesse vient de mettre l'accent dessus. Nous nous réjouissons également d'entendre les expériences d'autres ministères du climat et nous sommes ravis de pouvoir partager notre propre expérience aujourd'hui. En ce qui concerne l'inclusion au Denemark, nous sommes en train de transformer le secteur agricole. Alors, le secteur de l'énergie est très difficile à reconvertir et il en va de même pour l'agriculture. Nous sommes en train d'entamer des dialogues avec des représentants des syndicats, des organisations d'agriculteurs et de l'environnement. par exemple, avec une taxe sur les émissions de gaz à effet de serre qui sera imposée sur les agriculteurs. La proposition devrait être soumise d'ici l'été et c'est à ce moment-là que nous allons pouvoir évaluer si cette initiative sera réussie ou non lors de la réunion en octobre au Brésil. Merci beaucoup. J'ai beaucoup travaillé avec l'économiste en chef de l'OCDE et vous-même tout au long de cette expérience et je pense que cela peut servir d'exemple. Il y a une commission pour le financement en faveur du climat et je suis sûre que vous serez très impliqués comme nous l'avons vu à Washington. Je vais maintenant passer la parole à Fahid Yassim en voix spécial pour le climat de la République d'Irak. Vous avez la parole. On s'était vu pour la première fois à la COP21. Vous avez eu un rôle d'étoile. Je vous ai applaudi. Je vais passer à l'anglais maintenant. C'est plus simple pour moi. Je suis ravie d'être ici. La première fois que j'avais participé à ce type de réunion, c'était en 2012 lorsque Fatih Birol nous avait demandé de nous adresser aux ambassadeurs. C'était très intimidant mais j'ai réussi à survivre à cette expérience. L'Irak est arrivé assez tard dans le débat sur le climat même si nous étions présents à Rio. Toutefois, comme vous le savez, le régime de l'époque n'était pas très concerné par l'environnement, préoccupé par l'environnement. Donc, nous l'avons rejoint en 2009 et nous avons hérité de mauvaises pratiques dont nous essayons de nous débarrasser. Nous espérons que d'ici quelques années, nous ne serons plus à la traîne. Je souhaitais insister sur ce qui a été soulevé tout à l'heure, c'est-à-dire la question sur l'équité et je vous remercie de nous avoir invités à cette manifestation. Il s'agit d'équité entre les pays. Cela a été mis en avant par nos partenaires au Sénégal. L'Irak, comme le Sénégal, va insister sur ses droits au développement de manière responsable, bien sûr, mais nous avons également entendu l'importance de l'équité au niveau des communautés et entre les hommes et les femmes. Selon mon expérience en Irak, nous avons travaillé avec des communautés où il n'y a pas d'équité et d'égalité hommes-femmes. Il s'agit de communautés de réfugiés et de personnes déplacées à l'intérieur du pays, ainsi que des populations autochtones qui font face à la rareté de l'eau ou qui se voient obligées de quitter leurs terres ancestrales. Je pense qu'il faut se concentrer sur les efforts à mettre en avant pour protéger ces communautés et je souhaitais par ailleurs faire une intervention lors de la séance sur le genre. Ici, je pense qu'il est important de souligner l'initiative lancée par l'AIE sur les moyens de cuisine propres. Cela ne s'applique pas seulement à l'Afrique, mais à tout pays où l'on retrouve des communautés autochtones et des populations de réfugiés. Il y a plusieurs associations qui travaillent dans ce domaine, notamment le programme alimentaire mondial. Donc, il serait peut-être intéressant de rassembler tous les acteurs impliqués afin de répondre aux besoins de ces communautés vulnérables. Merci beaucoup. Merci, Farid. Je suis ravie de vous revoir après toutes ces années et ces bons souvenirs. Je donne la parole maintenant au représentant du ministère de l'Énergie de la Moldavie, Victor Parlykov. Merci. Bonjour. Bonjour. Je souhaite tout d'abord indiquer que je suis très impressionné par la diversité de perspectives et de thématiques traitées ici, sous le même thème. On parle de transition énergétique, mais on a l'impression qu'il s'agit d'un concept différent selon la région du monde où l'on se trouve. parfois, il est difficile de s'identifier avec les expériences des autres pays et peut-être que ce sera le cas lorsque vous écoutez mon intervention. Toutefois, je souhaitais vous parler de notre expérience, notamment en ce qui concerne le soutien de la population à la transition. Il s'agit d'un processus. C'est le processus qui est important, comme cela a été indiqué tout à l'heure. et ici, j'aimerais vraiment mettre en avant l'importance de démocratie véritable et effective dans le cadre de ce processus. Alors, pour la plupart des pays qui sont déjà des démocraties développées, cela peut paraître étrange puisque cela va de soi. Et pour d'autres pays qui n'ont pas la même expérience que nous, ce concept peut vous paraître étrange également, mais dans notre pays, c'est quelque chose de très important à prendre en compte dans le cadre de cette transition. afin de mener des consultations et élaborer des stratégies publiques, il faut véritablement impliquer les différentes parties prenantes concernées. Si les populations, les électeurs ne s'approprient pas les politiques, alors il est très difficile de mettre en œuvre de manière efficace ces politiques. Si les décideurs considèrent que les lois sur la transparence en matière d'élaboration de politiques ne sont qu'une formalité, eh bien, il n'y aura pas véritablement de processus de consultation et de dialogue. Il faut que la société puisse gagner en confiance vis-à-vis des pouvoirs publics afin que ce processus soit efficace. Il faut cette démocratie effective et véritable afin d'assurer des consultations véritables et l'implication des populations dans la transition et dans d'autres domaines d'ailleurs. il me semble que c'est l'élément essentiel pour notre pays en tout cas. Un autre aspect qui a été mentionné par d'autres intervenants dans la salle qui est lié à la démocratie, c'est l'éducation. Il ne s'agit pas d'une seule transition, il s'agit de multiples transitions et cela rend la tâche extrêmement compliquée. Si nous ne mettons pas en place l'éducation et un esprit critique parmi nos populations, même avec la démocratie, on n'y arrivera pas puisqu'on se retrouvera avec des politiques populistes, avec des décisions qui sont prises en exploitant l'ignorance des populations. Je m'en arrête là. Je vous remercie de votre attention et je suis désolée d'avoir débordé. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous rappeler que la démocratie est un processus et c'est absolument essentiel dans le cadre de la transition. Souvent, dans la communauté du développement, on s'imagine que les démocraties sont toujours robustes et qu'elles peuvent mettre en place ces politiques pour le climat, mais il faut vraiment prendre en compte ce que vous venez de dire. Maintenant, j'aimerais donner la parole au secrétaire général de la Confédération des travailleurs sénégalais. Maudit Guiraud, vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Madame la Présidente de Sénégal, mon pays s'est engagé depuis 2023 avec un groupe de partenaires internationaux composé de l'Allemagne, le Canada, la France, les Royaumes Unis et l'Union européenne pour soutenir les efforts pour l'accès universel à l'énergie et la consolidation d'un système énergétique sobre en carbone. Cette initiative salutaire n'a pas manqué de l'airté des partenaires sociaux que nous sommes. Dès sa signature, nous avons sorti un communiqué pour partager notre espoir mais aussi nos craintes et plaider pour que ces fonds du GEP ne soient pas des prêts mais des subventions tout en rappelant au gouvernement de notre pays la nécessité d'instaurer des concertations en vue de minimiser les éventuels coûts sociaux et exiger un dialogue social inclusif dans le processus de mise en oeuvre. En tant que syndicalistes, nous avons privilégié l'action à l'inaction. Nous avons privilégié l'action à l'inaction dans cette transition écologique et énergétique parce qu'il offre malgré certains risques des opportunités d'emploi dans plusieurs domaines. C'est le cas actuellement. Il y a beaucoup d'emplois créés dans la mise en oeuvre de cette nouvelle politique énergétique dans le secteur du transport dans tous les domaines mais également dans la production d'électricité. Ainsi conscient de l'importance d'une démarche coordonnée au niveau national, l'Etat du Sénégal a insisté pour instaurer un comité national sur les changements climatiques regroupant les représentants de l'Assemblée nationale, des collectivités territoriales, des ministères, des entreprises, de la société civile et des syndicats. Cette structure sert de cadre d'échange et de concertation sur la politique climatique nationale et regroupe des institutions de la République, des ministères, des directions techniques, des ONG et des organisations. Dans la même lancée, notre organisation, la Confédération nationale des travaux du Sénégal, a initié depuis 2021 un réseau multi-acteurs regroupant en collaboration avec la Fondation Friedrich Ebert, aujourd'hui, ce réseau appelé plateforme des acteurs non étatiques travaillant sur l'environnement dénommé Planète. C'est bien positionné au niveau national et se projette dans l'implantation d'antennes au niveau local et dans toutes les régions de notre pays. Dans la même philosophie, guidée par le projet Dimensions sociales de la transition écologique portée par le Bureau international du travail et qui a conduit en déclaration tripartite sur la transition écologiste pour l'Etat du Sénégal, le patronat, les organisations sénégales les plus représentatives ont exprimé leur soutien à un monde sobre en carbone tout en formulant des engagements pour y parvenir. Est-ce que je peux vous demander, monsieur le secrétaire général de aller à votre conclusion ? Merci beaucoup. Je conclue et je voudrais terminer simplement pour lancer un appel à l'agent international de l'énergie pour un accompagnement des partenaires sociaux car pour réussir la transition juste et équitable, il nous faut instaurer un dialogue social inclusif et de qualité. Je vous remercie. Merci monsieur le secrétaire général. Je crois que le fait d'institutionnaliser comme vous le demandez ou le suggérez ce dialogue me paraît très important. J'espère que ce sera évidemment une conclusion d'abord c'est une conclusion de cette commission que l'Agence de l'énergie a installé ce qui est extraordinaire et je pense que ce serait extraordinairement valide d'avoir cette implication institutionnelle des représentants des travailleurs. Maintenant je vais demander au président de la Confédération des syndicats Asie-Pacifique le secrétaire national Félix Anthony. Je vous invite à prendre la parole. Merci beaucoup Madame la Présidente. Nous sommes ici pour parler des transitions vers des énergies propres centrées sur les personnes et pour cela il faut un effort commun. Ce matin vous nous avez rappelé qu'aucune transition ne peut être efficace y compris dans le domaine de l'énergie sans un dialogue social efficace à tous les niveaux. C'est essentiel. Nous espérons pouvoir parvenir à une transition équitable et juste mais qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien on parle de personnes de moyens de subsistance qui sont créées à travers des opportunités d'emploi et j'ai entendu beaucoup d'interventions aujourd'hui qui allaient dans ce sens mais je pense qu'il faut faire très attention à ne pas simplement utiliser ce type de concept comme slogan il faut véritablement qu'ils aient un sens. Lorsqu'on parle de travail décent on ne parle pas simplement de salaire minimum ou décent on ne parle pas seulement de droits d'association droits à la négociation collective à l'association y compris les conventions de l'OIT la déclaration sur les principes et les droits au travail de l'OIT ce n'est qu'une partie du débat on parle également de protection sociale pour atténuer les effets néfastes potentiels liés à la transition tout cela fait en sorte que le dialogue social est critique et essentiel puisque sans lui rien ne sera réalisable lorsqu'on parle de ces questions et bien on en discute depuis plus d'une décennie mais cela reste un défi et je pense que nous ne comprenons pas véritablement ce que cela signifie pour l'instant je pense qu'il va falloir faire un effort réel pour comprendre que si nous voulons mettre en place une transition juste et équitable ce sont des éléments essentiels et je voudrais donner un exemple je suis le seul de la région du Pacifique Sud dans mon pays les Fidji nous avons une structure tripartite le conseil consultatif et dans le cadre de ce dialogue social nous faisons en sorte que nous ne parlons pas uniquement aux ministres du travail nous parlons également aux ministères des finances aux autres secteurs du gouvernement qui ont besoin de se coordonner pour permettre des résultats réels parce que trop souvent nous avons vu que le ministère des finances ne va pas comprendre ce dont nous parlons lorsque nous parlons des conventions de l'organisation internationale du travail et des droits des travailleurs le ministère le ministre du travail ne va pas comprendre que nous avons besoin de financement pour nous assurer que nous obtenons des résultats réels alors lorsque l'on parle de dialogue social il est vraiment important que toutes les différentes branches du gouvernement qui travaillent ensemble soient impliquées pour nous assurer qu'il y a des résultats réels au final merci je crois que pour comprendre la participation et l'implication de tous les acteurs et de l'approche gouvernementale sur laquelle vous avez parlé est vraiment importante parce que s'il n'y a qu'une branche du gouvernement qui est présente et bien il n'y a pas d'effet je me tourne maintenant vers Nancy Mailleux directrice générale Energy Pro c'est Belgique je voudrais tout d'abord remercier l'IAE d'avoir organisé cette réunion l'agence est vraiment au coeur de nombreux de toute l'action et je vous remercie encore de l'organisation de cette réunion je voulais simplement pour gagner du temps souligner nos meilleures pratiques pour faire participer les personnes le plus activement possible dans mon pays et tout d'abord grâce à l'engagement actif des citoyens et d'autres dans la mise en place de nos projets concernant l'énergie et le climat dans le cadre de ces plans nous avons organisé plusieurs tables rondes avec l'application des différentes parties prenantes gouvernement industrie ONG syndicats et où tout le monde a eu la possibilité de s'exprimer au sujet des idées à prendre en compte dans la définition des programmes deuxième meilleure pratique la participation des citoyens pour attirer les capitaux privés c'est quelque chose que nous avons fait pour développer les fermes éoliennes en mer du nord nous avons inclus ce concept de participation citoyenne comme critère pour le processus d'approvisionnement pour l'éolien offshore c'est en mer du nord la deuxième zone d'éolien offshore les candidats pour cet appel d'offre doivent mettre en place un processus de participation citoyenne afin d'être retenus en tant que candidats en tant que présidence de l'Union européenne le Conseil européen aura lieu le 3 juin et l'un des débats sera consacré entièrement à la participation citoyenne merci merci votre gouvernement est vraiment exemplaire sur ces questions nous n'avons vraiment plus beaucoup de temps je vais essayer de combiner les différentes interventions qui restent je me tourne vers le directeur exécutif et je voudrais donner au directeur exécutif le temps de conclure et puis comme ça j'aurai moins de remerciements à la fin s'il n'y a que 3 personnes qui parlent donc je me tourne vers le directeur exécutif de Pan-African Network un réseau très important des ONG en Afrique Yosef Mitika Mwenda je ne sais plus où il est je suis ici Madame la Présidente merci bon après-midi l'Alliance panafricaine pour le climat et notre coalition pour le développement durable pour l'accès à l'énergie nous pensons qu'une approche centrée sur les personnes de la transition énergétique est essentielle pour s'attaquer aux crises climatiques et énergétiques en Afrique permettre le soutien pour ces transitions propres est essentiel en particulier là où les décideurs doivent trouver un équilibre entre des réalités très complexes avec une pauvreté énergétique très présente présente l'exercice de la souveraineté avec des régions ou de nombreuses ressources énergétiques sont présentes afin de répondre à différents il faut différentes stratégies et mécanismes très divers pour répondre à ce nombreux défis avec un leadership politique fort pour orienter la transition vers des politiques claires et des règlements qui permettent d'encourager l'investissement et les innovations dans l'accès à l'énergie et aux technologies propres l'accès au capital est également crucial car cela rend le financement disponible pour les partenaires les initiatives privées publiques et communautaires pour mettre en place des projets propres par le biais de subventions de bourses et subventions abordables pour les partenaires publics et privés je voulais parler de certains aspects qui n'ont pas encore été évoqués la question de cet engagement communautaire est crucial cela a été dit plusieurs fois mais je voulais le souligner parce que c'est ce qui va faire la différence la question des minerais essentiels est également très importante comme le coltam l'alivium le cuivre et les terres rares cela est source de défis et d'opportunités en particulier pour cette transition propre et soutenir l'industrie des véhicules électriques les panneaux solaires et l'éolien les opportunités de ces minerais couvrent un potentiel de croissance économique les innovations technologiques et l'avancée des énergies vertes Madame la Présidente je sais que je n'ai plus beaucoup de temps mais la question que nous nous posons c'est à dire comment nourrir ce débat nous parlons de climat nous parlons de l'énergie des liens avec le mouvement les syndicats les gouvernements la société civile et comment traiter ces questions en Afrique il y a un débat émergent sur certains actifs alors on peut dire que on pourrait dire que c'est très difficile de faire cette transition mais la question est qui va être laissé pour compte et qui ne va pas être laissé de côté il faut être conscient que cette transition est inévitable cette transition équitable la question est de comment convaincre nos gouvernements vous connaissez l'histoire de l'amiante l'amiante c'était un minerai essentiel si on n'apprend pas et on ne se dit pas que les carburants fossiles vont être obsolètes à un moment donné si on ne change rien et bien c'est le changement qui vous changera et c'est ce qu'il faut avoir à l'esprit pour ne pas avoir peur de perdre de l'emploi perdre des moyens de subsistance et il faut que nous allions tous dans la bonne direction et c'est ce que nous faisons en Afrique merci beaucoup merci je sais que vous faites un travail fantastique en Afrique pour que cette question soit à l'ordre du jour et j'espère qu'on vous écoutera je crois que j'ai un peu de temps j'essaye de jongler un peu avec les différentes interventions je me tourne je me tourne vers Anna la directrice exécutive et Luc triangle Anna vous avez la parole merci d'avoir d'avoir convoqué d'avoir fait venir tous ces intervenants et intervenantes de différents secteurs alors si nous voulons permettre cette transition juste et maximiser l'impact positif nous devons faire en sorte que cette transition se produise et nous sommes dans une situation en 2023 où la moitié de la capacité pour les renouvelables n'a même pas été mise en place comparé à ce que nous avons prévu et c'est quelque chose dont il faut vraiment nous souvenir parce que cela veut dire que nous n'avons pas le choix accélérer le rythme de cette transition est nécessaire il est également important de dire et nous en avons entendu plusieurs exemples que il s'agit vraiment d'un changement de société mais c'est également une question économique il faut que cette transition se fasse il faut que cela soit également justifié pour des motifs économiques et c'est vrai également pour les secteurs indirectement touchés toute l'économie a été construite autour des carburants fossiles c'est la réalité on a parlé de mondialisation et lorsque l'on regarde les avantages sociaux très souvent il s'agit des avantages ou des retombées sociales des retombées locales on voit qu'il y a de nombreux points de tension déjà également pour les gouvernements mais c'est important à souligner également la question des votes des citoyens est importante mais également les impôts la question fiscale et là je parle de la question des subventions aux carburants fossiles qui continuent à être très présents alors comment traiter ces différents points de tension qui existent en particulier lorsque l'on parle de la valeur sociale c'est-à-dire la vitesse par rapport à la collaboration par rapport aux impacts environnementaux la décentralisation le local par rapport au mondial et également la question des coûts par rapport à la valeur sociale et environnementale et c'est un débat qu'il faut vraiment avoir il ne s'agit pas uniquement de la transition sociale mais comment prendre intégrer ces avantages ou les retombées sociales dans nos systèmes cette intégration est essentielle entre les secteurs entre les différents niveaux de gouvernance et également nous aimerions souligner que ce que nous mettons en place est essentiel mais également la manière dont nous le faisons il faut avoir ce type de débat mais il faut surtout aller en profondeur discuter autour de ces points de tension pour trouver des solutions merci je me tourne maintenant vers Luc Triangle le secrétaire général de Haïtouk très brièvement j'ai déjà parlé ce matin vous savez que depuis un an je dirige j'ai la confédération internationale des syndicats après Sharon et auparavant je dirigeais les syndicats industriels et j'ai été chargé de la mise en oeuvre du Green Deal dans l'Union Européenne et le dialogue avec les syndicats et le dialogue social vous avez demandé des exemples je vais vous en donner le Green Deal a un impact sur 25 millions de travailleurs de l'Union Européenne des industries extractives dans l'industrie automobile et bien d'autres il y a beaucoup de craintes il y en a toujours aujourd'hui que signifie cette transition pour moi si je travaille pour une entreprise de moteurs à combustion qu'est-ce que cela veut dire parce que ces moteurs vont devenir inutiles qu'est-ce que ça veut dire pour moi si je travaille dans une mine en Bulgarie ou un autre pays il faut vraiment intégrer faire participer ces personnes on ne parle pas seulement de 25 millions d'emplois qui ont besoin de changer mais il s'agit également des communautés qui dépendent parfois énormément d'un seul secteur dans cette transition comme dit auparavant il est important que les personnes participent ce n'est pas uniquement la consultation c'est également la co-création il faut que l'avenir soit co-créé co-conçu des intervenants ont parlé du dialogue social le dialogue social c'est le dialogue avec des personnes qui sont là depuis le début et qui peuvent créer la solution et l'intégration le ministre de l'énergie du Chili l'a dit il faut un phase out et un phasing c'est-à-dire une élimination et également accompagné d'une intégration je l'ai toujours dit je crois que cette dimension de dialogue social est essentielle et quand on parle des compétences également bien sûr les compétences sont importantes il faut améliorer les compétences recycler les compétences mais qu'est-ce que cela veut dire s'il n'y a pas de nouveaux emplois qui sont disponibles cette réindustrialisation doit accompagner ce changement de compétences parce que sinon ce n'est pas crédible parce que les personnes vont devoir trouver de nouveaux emplois avec leurs nouvelles compétences le dialogue social donner aux personnes la possibilité de co-créer leur propre futur c'est essentiel nous faisons ce travail avec l'ITUC je vois également la même chose au Brésil avec mes collègues nous travaillons vraiment sur ce sujet avec tous les syndicats merci merci j'espère que je vous ai fait comprendre clairement que j'étais vraiment très heureuse de vous entendre tous et toutes je connaissais l'agence internationale de l'énergie comme l'agence chargée des stocks pétroliers et maintenant nous voyons que c'est une agence qui organise le changement social le dialogue social je savais depuis des années que vous pouviez faire beaucoup de choses mais là vraiment on fait un grand pas en avant je voulais vous remercier je retiens des mots-clés l'appartenance l'implication la participation aller au-delà organiser installer vraiment j'ai été frappée par en particulier de la part des représentants des syndicats d'entendre cette vision positive que vous avez de la transition et les dégâts causés par le modèle actuel sur la santé et le défi que représente la création d'emplois décents de bonnes conditions de travail une bonne organisation il a été également très intéressant d'entendre que cette transition doit s'accompagner d'une démocratie complète et c'est quelque chose qui n'est jamais un acquis il faut nous battre pour cela le fait que nous passions d'un modèle basé sur l'extraction de carburant de combustible facile sur un modèle basé sur des minéraux essentiels ce qui permettrait une transition juste j'ai été très intéressante d'entendre ces contributions et je pense que Fatih vous pouvez vraiment être fière d'avoir dans ce bâtiment dans cette organisation les compétences et les capacités de rassembler tant de personnes différentes il y a eu un appel d'institutionnaliser ce dialogue également extrêmement intéressant merci 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 beaucoup professeur Tubiana d'avoir présidé cette séance très importante et si Laurence est heureuse et bien je le suis aussi chers collègues merci beaucoup d'avoir participé au sommet d'aujourd'hui nous avons entendu de nombreuses contributions de nombreuses réflexions vous êtes peut-être d'accord avec certaines choses et en désaccord avec d'autres mais je pense que nous avons tous dit qu'il y avait beaucoup d'avis très différents très riches et j'ai participé à de nombreux sommets conférences dans de nombreuses régions du monde mais c'est une première aujourd'hui c'est la première fois que les gouvernements les syndicats la société civile de tous les continents de l'industrie de l'énergie qui se rassemblent et qui échangent ensemble nous sommes donc extrêmement fiers comme l'a dit Laurence d'avoir lancé cette initiative et comme j'ai dit ce matin dans quelques jours nous allons vous envoyer un résumé exécutif avec les choses à retenir de cette réunion je souhaitais partager avec vous quelques réflexions lors de la première session nous sommes concentrés sur la question du travail donc nous avons la chance d'avoir les syndicats qui représentent plus de 200 millions de travailleurs c'est extrêmement enrichissant et je pense que nous sommes tous et toutes d'accord sur l'importance d'entendre les voix des syndicats dans le cadre des discussions sur la transition vers l'énergie propre nos collègues ont mis l'accent sur l'importance du dialogue social pour la marche à suivre vers la transition vers les énergies propres ensuite nous avons parlé du genre au début de cette réunion j'avais évoqué le fait que l'équité était très importante entre les pays mais également entre les hommes et les femmes nous avons eu des échanges très intéressants avec des exemples de différentes régions du monde les écarts en la matière et ce qu'il faut mettre en place pour renforcer les compétences nous avons également parlé de la question essentielle des moyens de cuisine propres notamment en Afrique les différents intervenants ont évoqué les questions liées au genre et les solutions pour y remédier ensuite la troisième session c'est pencher sur la manière de concevoir des politiques afin de maximiser les bienfaits de l'énergie propre et notamment pour les personnes qui en ont le plus besoin tous les jours on entend que cette transition se fait pour les élites mais c'est totalement faux il ne faut pas céder à la démagogie dans ce domaine la transition vers les énergies propres est pour tout le monde toutefois il faut concevoir les politiques publiques de manière à ce que tout le monde puisse en bénéficier c'est pour cela que fin mai nous allons publier un rapport sur l'accessibilité vis-à-vis de ces technologies pour la transition énergétique et quelles sont les approches à prendre par les pouvoirs publics en matière énergétique que ce soit au niveau fiscal ou autre afin de s'assurer que les populations ne soient pas impactées de manière négative par cette transition ce rapport aura probablement beaucoup d'attention et nous allons le publier fin mai ensuite lors de la dernière session nous avons rappelé que les personnes doivent être pleinement impliquées dans cette transition que ce soit au niveau de la prise de décision mais également au niveau de l'action cela peut assurer de meilleures politiques de meilleurs résultats et un meilleur soutien de la part du public vous verrez que le résumé du président sera pris en compte par le Brésil au G20 et nous remercions à cet égard les efforts du président Lula pour assurer cette transition énergétique et notamment dans le cadre du G20 nous allons également annoncer la création d'une nouvelle commission mondiale sur la transition centrée sur les personnes cette commission rassemblera des ministres des universitaires des représentants des syndicats et de la société civile afin d'institutionnaliser ces questions je sais que mes collègues suivent nos échanges depuis d'autres salles de l'AIA la salle est assez petite je sais que d'autres nous suivent depuis d'autres salles c'est extrêmement intéressant pour nous nous n'organisons pas ces réunions tous les jours mais pour nous il était très important de faire entendre la voix des syndicats de toutes les parties prenantes de la société afin que les pouvoirs publics et les décideurs puissent prendre ces voix en compte il faut que tout le monde soit impliqué c'est ce que nous avons mis en avant aujourd'hui je souhaite remercier tout particulièrement Sharon pour votre leadership cela fait des années que nous travaillons ensemble j'ai beaucoup appris grâce à vous et je vais également travailler avec Luc à l'avenir nous allons poursuivre notre collaboration dans quelques instants nous allons retrouver madame Hidalgo la maire de Paris qui héberge l'AIEU vous allez pouvoir assister à une réception qui rassemble différents représentants du monde entier avant que Jane ne vous explique comment nous allons nous rendre à l'hôtel de ville je souhaitais simplement dire que je suis devenu chef directeur exécutif en 2015 et avant ce poste je n'avais pas beaucoup d'expérience en matière de management ou de gestion je travaillais en tant qu'économiste en chef et avant moi dans ce poste il y avait des ministres j'avais été coach de l'équipe de foot de l'AIA c'était une expérience importante mais l'une des premières décisions que j'avais prises en temps que directeur exécutif c'était de recruter Brian Moderay cela montre que même si vous n'avez pas beaucoup d'expérience vous pouvez prendre de bonnes décisions donc je remercie Brian je lui suis très reconnaissant et merci encore une fois à vous toutes et tous s'il vous plaît si vous souhaitez nous faire part de critiques ou de commentaires n'hésitez pas nous sommes engagés en faveur d'un avenir propre et responsable du point de vue énergétique nous avons 45 experts dans la salle qui sont des personnes très engagées en faveur d'un monde meilleur merci beaucoup thank you thank you for that pati merci merci Merci.